Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la liberté académique est-elle en danger ? Notre invité le pense le juriste Olivier Beau, professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas, auteur de « Le savoir en danger menace sur la liberté académique » qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Un essai où notre invité ne cache pas son agacement devant le sort, réservé aux métiers d'universitaire, de chercheur aussi en France. Quels sont les défis auxquels l'université doit faire face aujourd'hui ? Quelles sont les nouvelles menaces qui pèsent sur cette liberté académique ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est exactement que la liberté académique ? L'université est-elle enfin un sanctuaire qu'il faudrait protéger des passions de la société ? Bonjour à vous Olivier Beau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dites que la mission première de l'université, c'est le développement du savoir et la recherche de la vérité. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Développement du savoir, on imagine. La recherche de la vérité, comment vous l'entendez ? De quelle vérité s'agit-il ? C'est toute la difficulté. D'abord, c'est une définition de l'université moderne, puisque justement l'université moderne repose sur la modernité, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une liberté de penser, qu'il n'y a pas de vérité dogmatiquement connue, qu'il faut la rechercher. Donc c'est une recherche de la vérité, ce n'est pas la découverte de la vérité. Elle doit arriver vers la découverte, mais c'est l'idée qu'on doit rechercher librement la vérité. C'est qu'il n'y a pas de vérité préétablie. C'est pour ça que c'est une définition qui va pour l'université moderne et qui ne va pas pour l'université médiévale par exemple. Et donc c'est la fonction première de l'université. Et si j'insiste beaucoup sur cette fonction, c'est en fait sa finalité, c'est qu'en France elle est totalement méconnue. Parce que je pars du constat qu'en France on ne connaît ni l'université, ni le concept de liberté académique. Pourquoi ? Pour une raison historique. Vous dites que c'est un impensé en France. Oui c'est un impensé, la preuve, le vocabulaire suffit à l'établir, puisque le mot consacré en France n'est pas le mot liberté académique, mais le mot en pluriel de liberté universitaire. Ce sont les juristes qui ont utilisé cette notion pour essayer de définir les libertés propres aux universitaires, mais le mot liberté académique n'existe pas. La meilleure preuve qu'on ne le connaît pas, et la ministre non plus n'en connaît pas le sens, c'est qu'on emploie ça au pluriel. On dit les libertés académiques. Or le mot liberté académique est une traduction de l'allemand, Academische Freiheit, qui vient de Humboldt, de l'Allemagne, qui a été traduit en anglais par Academic Freedom. Donc on a en France vraiment un impensé. La preuve, c'est que tous les grands penseurs français, aucun grand intellectuel français n'a écrit un livre ou un article sur la liberté académique. En tout cas, on a importé ce concept, et même si on a du mal à le définir, ou si on l'emploie mal, il est là aujourd'hui, et il signifie quelque chose d'important pour vous, puisque vous dites même qu'il est menacé. Elle est menacée, cette liberté académique. Revenons juste à la création du concept. Vous avez cité l'Allemagne, une grande défenseuse et théoricienne de cette liberté. C'est l'Allemagne de Guillaume Humboldt, de Humboldt, au 19ème, qui va donner son nom à l'université, qu'il va créer à Berlin. Comment la porte-t-il, cette liberté ? Comment lui-même l'entend, la définit ? Qu'est-ce qu'il met dedans ? Je pense que la première idée que Humboldt dégage, c'est cette idée qu'il faut lier la recherche à l'enseignement. C'est « for sure, l'erreur » en Allemagne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir l'université moderne sans savoir que c'est un lieu où on recherche d'abord, on recherche un savoir, un savoir savant, si je puis m'exprimer ainsi, et que l'enseignant, donc le professeur, doit enseigner ce qu'il a cherché. Donc c'est ce lien consubstantiel entre l'enseignement et la recherche, ou entre la recherche et l'enseignement, qui fait la spécificité de l'université. La corollaire de cette assertion, c'est que l'universitaire doit être libre. Il ne doit pas être soumis à des impératifs, à des dictates qui viennent soit du pouvoir politique, soit à l'époque, ce qui était encore plus important, du pouvoir religieux. Donc la recherche de la vérité, ça veut dire la recherche libre de la vérité. Il ne doit pas être soumis à des dictates, et pourtant, il y a aussi cette idée de collégialité. C'est-à-dire qu'il est quand même responsable devant ses pairs. Ah oui, évidemment, c'est l'autre aspect, l'aspect corporatif, si on peut dire, de la liberté académique, c'est que le propre de l'université, c'est un mode, normalement, d'auto-gouvernance. C'est-à-dire que les universitaires se recrutent, normalement, entre eux, c'est le grand principe de cooptation, et ils s'auto-organisent parce que, justement, ce n'est pas à l'État, chose qu'on ignore totalement en France, de régir les affaires universitaires. On doit, et c'est tout le paradoxe quand on lit le statut de 1810, la grande note de Humboldt, c'est qu'il dit que l'État doit donner la liberté, il doit fonder une université, et une fois qu'il a fait cet acte de fondation, il doit se retirer de la gestion et laisser les universitaires s'auto-organiser. Voilà, il avait cette formule que vous rapportez dans une note. Les choses iraient infiniment mieux sans l'intervention de l'État au sein de la future institution, puisqu'à ce moment-là, donc, on lui demande de créer cette université-là. Les choses iraient infiniment mieux. C'est pour nous, Français, à la même époque, l'université napoléonienne. Évidemment, on a du mal à comprendre ça. On a du mal à comprendre cette liberté, que l'État doit donner cette liberté universitaire, et ensuite se retirer. Aujourd'hui, on l'a comprise, ou pas, en France ? D'après ce que je lis, non. On ne l'a pas comprise, de toute façon, parce qu'on ne la connaît pas. Donc, s'il y a un objectif dans ce livre, c'est essayer de faire connaître ce concept qui est inconnu. J'ai écrit un article paru dans le commentaire, qui était un chapitre du livre, mais que j'ai dû enlever, où je montre, effectivement, que les grands penseurs, à l'exception de Paul Ricoeur, qui a traduit Jaspers, donc c'est en lisant Jaspers qu'il reprend cette idée de liberté académique, les grands penseurs français ne connaissent pas la liberté académique. Et je prends comme exemple, contre-exemple, le fameux l'essai de Derrida sur l'université sans condition, qui maltraite complètement la notion de liberté académique et qui s'en désintéresse totalement, ce qui est quand même légèrement paradoxal. Alors, il y a deux choses aussi, plusieurs choses qu'il faut raconter, mais quand vous dites, dans cette conception originelle de cette liberté académique, l'État ne doit pas pratiquer une forme d'ingérence, il doit donner les moyens d'eux et puis après laisser faire. Qui devient le garant ? Est-ce que l'État, pour vous, à vos yeux, si on comprend bien cette notion de liberté académique, Olivier Beau, doit quand même assumer un rôle de garant de cette liberté-là ? Le rôle de garant, le risque évidemment, c'est que si on est garant, c'est qu'on peut évidemment se considérer comme le seul détenteur de la vérité et notamment de contrôler cette liberté académique. C'est le danger. Alors, je ne dis pas que l'État ne doit pas avoir de rôle, surtout en France. On est obligé d'avoir un État acteur puisque les universités sont publiques, notamment par le financement. Donc l'État doit évidemment encourager cette liberté académique, la vie académique, la recherche, c'est ce qui fait. La vraie difficulté, c'est de savoir comment est-ce qu'il peut piloter la recherche. Et donc le risque, évidemment, le risque d'un pilotage autoritaire dans le chapitre que je consacre à la liberté économique, je dis, à la menace économique, je dis que paradoxalement, l'État interventionniste peut être aussi une menace par la liberté académique quand il agit mal, c'est-à-dire que quand il impose des sujets de recherche qui ne sont pas forcément des sujets de recherche qui sont valables pour les universitaires. C'est-à-dire que les universitaires sont les seuls, en réalité, en raison de leurs compétences, à savoir les sujets de recherche qui sont pertinents du point de vue scientifique. Et il peut arriver que l'État puisse avoir de bonnes idées, donc tant mieux, mais ces idées doivent être faites en association avec les universitaires pour qu'on n'ait pas ce qu'on a aujourd'hui, quelquefois, des sujets de recherche, des financements qui sont inspirés par l'ère du temps. C'est-à-dire que ce ne sont absolument pas des notions et des concepts ou des idées qui déterminent le financement de recherche, c'est simplement qu'on plaire à l'ère du temps et évidemment, là, c'est très dangereux. Et ça, c'est arrivé en France ? Vous avez des exemples de ça où l'État aurait imposé des sujets de recherche ? Dans les financements ANR, il y a eu les fameux financements d'ANR. Quelquefois, quand on lit les sujets de recherche... L'ANR ? L'agence, pardon. L'agence nationale pour la recherche qui finance aujourd'hui par des appels à projets. Pendant très longtemps, l'ANR fixait des programmes de façon un peu dogmatique. Il y avait très peu de projets blancs, c'est-à-dire de projets laissés à l'initiative des universitaires. Et moi, quand je disais ces projets de recherche, je ne me retrouvais absolument pas dans ces sujets de recherche qui me paraissaient totalement éloignés de mes intérêts et des intérêts scientifiques. Donc, je pense que l'ANR, de ce point de vue-là, n'a pas toujours exercé sa fonction comme il le fallait. Mais c'est peut-être là où il y avait aussi des besoins, des manques et où la société, l'État a besoin d'être éclairée par ses chercheurs sur certains sujets. Il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut des bureaucrates éclairés. Ça existe. C'est ce que je dis dans mon article. Il faut aussi des universitaires éclairés. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça a marché pendant longtemps. La contractualisation de la recherche ne date pas de l'ANR. Ça existait avant. Et pour les sciences sociales, en tout cas, c'est ce que m'a dit mon ami François Vatin, que je cite, le sociologue, pendant les années 60 ou 70, il y avait la data, il y avait des institutions qui fonctionnaient très bien. Chaque ministère avait des relations avec les universitaires et produisait de la recherche de qualité. Aujourd'hui, avec cette concentration au sein de l'ANR, il me semble, là je me fonde simplement sur le témoignage de François Vatin parce que je ne suis pas un expert de ces questions, il me dit, d'après lui, on a eu une perte. Une perte à la fois de liberté et de qualité en raison de cette concentration que j'appelle soviétique du financement de la recherche par l'ANR. C'est un des aspects évidemment des problèmes. La question, c'est qui pilote l'ANR, comment se compose l'ANR et qui décide et des sujets à peut-être mettre en avant et des financements à attribuer ? Est-ce que ce sont des technocrates ou est-ce que c'est aussi une partie du corps universitaire qui est présente dans cette institution, dans cette agence ? Le problème, c'est quand les gens cumulent. Vous avez des universitaires qui sont partout et qui sont devenus des administrateurs de la recherche et qui sont toujours aux endroits stratégiques. Vous avez des universitaires qui ont été à l'ANR qui ont évidemment imposé leurs sujets de recherche, ceux qui les intéressaient au détriment des autres. Moi, ce que je conteste, c'est ici la concentration. C'est une erreur, c'est tout. On va revenir sur cette liberté académique qu'on n'a pas encore définie. Pour l'instant, on l'a un peu abordée. Pour vous, il y a une différence fondamentale à faire, à marquer. C'est celle entre la liberté académique et la liberté d'expression. Comment nous expliquer simplement la différence entre les deux ? En quoi la liberté académique n'est pas la liberté d'expression pour vous, Olivier Baud ? Elle n'est pas que la liberté d'expression. Je dis que la liberté académique se compose de trois volets. La liberté de recherche, d'abord. La liberté d'enseignement, ensuite, parce que je parle ici des professeurs, des universitaires. Et ensuite, troisième liberté, la liberté d'expression. Donc, la liberté d'expression est un élément, une composante de la liberté académique. Ça, c'est le premier point. Dans son objet, dans son ampleur, la liberté académique est bien plus vaste que la liberté d'expression. Ensuite, et surtout, la liberté académique, elle est réservée aux professeurs et aux étudiants. Dans le livre, je n'ai pas traité de la question de la liberté académique des étudiants que traite Humboldt. J'ai surtout traité de la liberté académique des professeurs. Ce qui veut dire que cette liberté académique, ce n'est pas un droit de l'homme. Elle n'est pas acquise à la naissance. C'est une liberté professionnelle. C'est-à-dire qu'on acquiert cette liberté académique parce qu'on est devenu universitaire. Ce qui veut dire, évidemment, que c'est une liberté réservée à ceux qui sont universitaires, alors que la liberté d'expression, du point de vue de la dogmatique juridique, la liberté d'expression, c'est un droit de l'homme qui est inhérent, que tout le monde possède de par sa naissance. Et donc, c'est évidemment une liberté qui est ouverte à tout le monde. Elle est universelle. Donc, la liberté académique n'est pas universelle. Elle ne vaut que pour les universitaires. Et je dis simplement, si je devais résumer ce qu'était la liberté académique, je dis que la liberté académique, c'est la condition d'exercice du métier d'universitaire pour réaliser cette fin qu'est le développement du savoir à la recherche de la vérité. Vous dites que, dans l'histoire, cette liberté académique, elle a été menacée réellement à deux grands moments pour permettre aussi à ceux qui nous écoutent d'avoir des exemples un peu forts. C'est le macartisme aux Etats-Unis. Et c'est mai 68 en France. En quoi ? Alors, peut-être juste une précision. Le livre, au départ, était censé être un peu comparatiste. Donc, je m'intéressais beaucoup au régime autoritaire. On va y venir. Donc là, je me suis intéressé uniquement au régime libéraux parce qu'il y a un paradoxe. Le fait que, dans des régimes constitutionnels libéraux, on ait des atteintes à la liberté académique, c'est surprenant. Que dans des régimes autoritaires comme la Chine, la Turquie ou la Hongrie, qui sont les trois exemples aujourd'hui massifs de ces violations répétées de la liberté académique, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas d'avantage de liberté académique. Ce qui est plus surprenant, c'est que dans des régimes libéraux, il y ait effectivement des atteintes à la liberté académique. Et effectivement, je soulève ce que tout le monde connaît. Je étudie le cas de la liberté du macartisme aux Etats-Unis parce que c'est évidemment quelque chose qui a beaucoup choqué, notamment en France, où à l'époque, on avait un parti communiste très fort. C'est que vous avez eu, en raison de cette politique du macartisme, une sorte de chasse aux sorcières à l'égard d'une démocratie libérale qui renie ces principes en écartant de l'université des enseignants qui sont supposés, suspectés d'être communistes. Et donc, ça, c'est très surprenant. Et pour mai 68, alors c'est une sorte de clin d'œil parce qu'on s'élèvre toujours mai 68, mais en faisant cette recherche pour ce livre, je me suis aperçu que la liberté académique avait été très mal menée en mai 68. C'est une évidence, en fait, parce que les enseignants n'étaient pas libres d'enseigner puisqu'ils étaient sous la pression des étudiants révolutionnaires. Et donc, j'ai pris l'exemple de Nanterre et j'ai retrouvé certains témoignages, dont un témoignage inédit qui est celui de l'ancien secrétaire général de la faculté de lettres, M. Léquier, qui explique dans son journal à quel point les universitaires ont été malmenés en mai 68. Alors vous dites, il y a effectivement différents types de menaces aujourd'hui qui pèsent sur la liberté académique. D'ailleurs, c'est le sous-titre de votre livre et le mot menace est au pluriel. Sur cette idée du savoir en danger, il y a effectivement le cas à l'étranger de ces régimes autoritaires, du pouvoir autoritaire, qui a toujours fait des journalistes et des universitaires sa cible. Et quand on parle de cible, c'est l'idée d'une recherche ou d'un enseignement, d'un savoir conforme, conforme aux idées qui peuvent être aussi, ou à l'idéologie, en place, à la tête du pays. c'est la Turquie, c'est la Hongrie aussi, actuellement, pour vous toujours, aujourd'hui, Olivier Bocq ? Oui, c'est très net. Notamment, on a très bien vu comment Orban a réussi à expulser de Budapest l'université européenne centrale de Georges Soros, pour des raisons principalement dues à son antisémitisme. Et donc, l'université, ils ont promulgué une loi qui a forcé cette université à quitter, alors qu'elle était très connue et très reconnue, il y avait des étudiants du monde entier qui allaient à Budapest. Et maintenant, cette université a dû se réfugier à Vienne. Et l'autre exemple, c'est que maintenant, il a changé les conditions et ce qui fait que les universités vont être soumises à l'autorité de certains de ses amis. Pour les pouvoirs autoritaires, quels sont les dangers qui viennent de l'université ? Ils ont le même danger que pour les journalistes, c'est-à-dire une liberté d'expression, c'est-à-dire des gens qui expriment des opinions dissidentes ou dissonantes dans un système qui veut un conformisme politique. Donc forcément, les universitaires et les journalistes ont ceci de commun, c'est qu'ils utilisent leur métier qui est un métier de liberté pour éventuellement critiquer ce qui se passe dans leurs écrits ou dans leurs paroles, notamment leurs paroles. Ce qui est important, c'est que les professeurs d'universités, ils s'adressent à des étudiants, ils ont un public, un public de jeunes. Et donc, les pouvoirs se sont toujours méfiés des universités. Et donc, c'est une grande constante que tous les régimes autoritaires commencent d'abord par frapper à la fois la presse et les universités. Et c'est une règle qui n'a pas d'exception. Et si on revient dans les démocraties, du côté des pouvoirs libéraux, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on met de côté le cadre d'intervention des régimes, des pouvoirs autoritaires au sein de l'université pour se poser les questions des menaces qui pèseraient sur nos libertés académiques. Il y a un mot qui est très important pour vous, Olivier Beau, c'est celui de critique, de travail critique, de pensée critique, d'esprit critique aussi. Mais qu'est-ce qui distingue le travail critique ou l'esprit critique du chercheur de l'idéologie ou du militantisme ? Oui, c'est la grande question que je ne vais que soulever puisque je m'en sors de façon plus ou moins habile en citant la grande formule de Max Weber. Tracer les devoirs d'un professeur est la chose la plus difficile au monde. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que moi, je ne m'engage pas dans le combat de certains qui seraient de distinguer la bonne idéologie de la mauvaise idéologie. Dès que vous commencez à dire que vous avez des collègues qui font du militantisme, la question se pose du critère. Quels sont les critères qui vous permettent de dire que certains font du militantisme alors que vous, vous n'en faites pas ? Est-ce qu'on n'est pas soi-même victime d'une propre idéologie cachée ? Et donc, c'est pour moi une impasse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comme ça discriminer, c'est ce qu'a voulu faire Madame Distinguée, Madame Vidal, ceux qui font de la recherche qui n'est pas militante de la recherche qui est militante. Ce qui compte dans le travail savant, c'est la méthode, la rigueur dans l'enquête, dans la primauté des arguments, de la rationalité. C'est ça qui fait le vrai universitaire. L'universitaire, il n'a pas une opinion. Comme je cite souvent cette formule de Pascal Angel, la liberté académique doit être une liberté cognitive. C'est-à-dire, c'est une opinion, ce n'est pas seulement fondé sur une opinion, c'est fondé sur une opinion vraie et justifiée. Et donc justifiée sur qu'il y a des arguments. S'il y a des universitaires qui oublient ces règles méthodologiques fondamentales, effectivement, ils oublient leurs devoirs. Et je cite, parce que je ne vois pas d'autres sources à citer que la grande conférence de Max Weber, reste pour moi, à mon avis, un pilier de la vie universitaire aujourd'hui, c'est-à-dire la nécessaire distinction entre les jugements de fait et les jugements de valeur. Et que c'est un idéal, je sais bien que c'est un idéal, mais que tout universitaire devrait avoir en tête. Je pense que certains, certains n'ont même pas lu cette conférence de Max Weber, mais certains devraient lire cette conférence de Max Weber pour comprendre qu'ils ont une sorte d'obligation qui est d'arriver à bien distinguer ce qui relève d'un jugement de fait et d'un jugement de valeur. Et pas imposer, parce que c'était ça l'idée de Max Weber, ses opinions politiques à un public qui est captif. D'ailleurs, quelquefois, ça ne marche pas. En étudiant, je me rappelle, j'avais un étudiant, un professeur qui était très engagé à gauche, il a forcément braqué une partie de son auditoire parce que c'était tellement militant que ça a indisposé les gens un peu libres qu'il y avait parmi le public étudiant de cette année. On connaît ce type d'expression aussi des opinions à l'université Panthéon-Assas que vous connaissez Olivier Beaux aussi. C'est assez connu dans l'histoire de cette université que des professeurs affichent leurs opinions politiques. C'est-à-dire qu'on peut toujours afficher ces opinions politiques. Le critère fondamental, c'est qu'évidemment qu'en cours, on doit faire cours. On n'est pas là pour délivrer un message politique. On peut de temps en temps évidemment faire des commentaires, mais ce n'est pas l'objet principal d'un cours. L'objet d'un cours, c'est d'apprendre aux étudiants. Pour moi qui suis juriste, c'est le droit et de leur apprendre leur méthode qu'ils soient de bons juristes. Et la question, si vous voulez, de la couleur politique est secondaire. Peu importe. Alors ça peut paraître surprenant à beaucoup de gens, notamment dans les sciences sociales. Mais pour ma part, je ne connaissais pas la plupart du temps les opinions politiques de mes professeurs. Ils étaient bons ou mauvais, indépendamment de ce qu'ils pensaient. Alors est-ce qu'aujourd'hui, on assisterait pour vous, Olivier Beau, à une forme de repolitisation de la recherche, un peu à la manière de mai 68 ? Est-ce que vous avez aussi le sentiment d'assister à une montée, voire une épidémie des sensibilités, comme le dit le sociologue et chercheur Gérald Brunner ? On l'écoute à ce sujet. Ce qui m'a paru évident, c'est que nous avions quand même un peu changé d'époque. Je ne suis pas si vieux, mais je ne suis plus si jeune. Pour me souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, ce genre d'échange académique était tout à fait courant. Enfin, combien de fois j'ai vu ce genre de mails et de polarisation qui restaient seulement locales. Et puis, on allait prendre un verre et les choses se dénouaient comme ça, même s'il y avait des différents théoriques importants. Aujourd'hui, je constate une épidémie de sensibilité invraisemblable, y compris dans les conséquences apparemment, que cette affaire a eu les uns pour les autres. Alors, ceux dont le nom a été affiché sur les murs, on comprend, qui se sentent mal, ils sont objectivement dans un danger qu'on ne peut pas évaluer exactement, mais dans un danger qui est dans le contexte tout à fait à prendre au sérieux. Et donc, cette épidémie de sensibilité, à mon avis, c'est ça le cœur du problème. On est tous d'accord, je crois, pour accepter l'idée qu'il y a discrimination et qu'il faudrait lutter contre cette discrimination. La question, c'est quels sont les concepts analytiques qu'on va utiliser pour décrire cette discrimination et est-on bien certain que ces concepts ne vont pas se retourner contre leurs intentions ? C'est surtout ça qui va me préoccuper dans le débat que nous allons avoir parce que je crois que nous sommes les uns et les autres prises en otage en fait de part et d'autre par des portions très radicales et que de part et d'autre les plus modérés se font des procès réciproques en radicalité qui ne sont pas fondés. Je ne vous ai pas donné les éléments de contexte, je vais le faire après coup, mais c'est intéressant au-delà même de l'affaire Klaus Kinsler à laquelle fait allusion Gérald Bonner dans cet extrait. Il était l'invité de Signe des temps sur France Culture, Olivier Beau. L'affaire Klaus Kinsler c'est ce professeur d'allemand qui a été accusé d'islamophobie pour avoir justement remis en cause ce concept sans être expliqué aussi dans la presse et qui a été tout récemment suspendu de ses fonctions par la direction de Sciences Po Grenoble pour diffamation suite à quoi dans la foulée là encore cette semaine le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a annoncé la suspension de tous les financements et de toutes les coopérations avec Sciences Po Grenoble. Avant d'en venir à cette affaire où on aimerait bien connaître votre regard à avoir avec vous une radiographie un peu de cette situation, est-ce que vous pensez que les sensibilités comme le dit Gérald Bronner sont beaucoup plus plus aiguës et se manifestent de manière plus franche aujourd'hui à nouveau peut-être comme en mai 68 ? Alors je ne dirais pas forcément cela je partage effectivement l'idée qu'il y a un changement le changement à mon avis c'est Internet et les réseaux sociaux donc j'ai consacré un chapitre sur la nouvelle menace qui est la menace ce que j'appelle internautique c'est-à-dire qu'en 68 l'intolérance si vous voulez entre universitaires est très grande c'est un des très français c'est l'intolérance réciproque donc c'est pas du tout nouveau à mon avis c'est pas nouveau simplement à l'époque Qu'est-ce qui lui était arrivé ? Il a reçu une poubelle sur la tête alors tout le monde parle de la poubelle sur la tête mais moi j'ai ajouté le témoignage de monsieur Équilier c'est qu'il a reçu qu'une fois qu'il était par terre ça n'a pas suffi une jeune femme lui envoyait des coups de pied aux fesses donc ça a fait double peine ensuite il a eu un malaise pour revenir à cette question je pense ce qui change la donne c'est évidemment l'amplification par les réseaux sociaux c'est-à-dire qu'une chorale interne il y a toujours des conflits à l'université c'est une petite entreprise si on peut dire forcément il y a toujours des conflits de personnes simplement maintenant les conflits de personnes sont immédiatement externalisés amplifiés et l'autre chose que je note et qui est encore pour moi le plus dangereux c'est les cours avant un cours vous aviez un professeur et des enseignants maintenant vous avez des prises illégales d'ailleurs les étudiants prennent à l'insu du professeur des photos ou des cours et ils diffusent ça sur ce qu'on appelle sur internet ce qui fait que la parole qui est une des paroles relativement publiques devient une parole universelle donc il devient extrêmement dangereux aujourd'hui de faire des cours parce que s'il vous arrive de faire une erreur parce que ça peut arriver de temps en temps de faire une erreur un dérapage verbal ce dérapage verbal peut avoir des conséquences absolument incroyables je cite des exemples dans ce chapitre qui montrent qu'on n'est pas à l'abri que n'importe quel professeur n'est pas à l'abri de ce qu'on appelle les torrents de bout des campagnes haineuses sur internet en raison d'une phrase ou d'une demi-phrase dans un cours et ça évidemment c'est pour moi le grand changement et le plus grand danger pour les professeurs qui enseignent aujourd'hui je parle des professeurs qui enseignent pour l'affaire de Grenoble d'abord monsieur Kinsler n'est pas un professeur ça s'appelle un professeur agrégé détaché dans le secondaire un Prague donc lui ne jouit pas de la liberté académique et pour moi c'est un cas d'école de ce que n'est pas la liberté académique c'est pas du tout un problème de liberté académique ici c'est un problème de liberté d'expression c'est tout c'est un problème de liberté d'expression est-il allé ou non trop loin dans sa liberté d'expression les avis sont divergents ce qui est en revanche très net à mon avis c'est ce que ça provoque c'est exactement comme le discours de madame Vidal c'est-à-dire c'est l'intervention des politiques dans la gestion universitaire donc ce qu'a fait monsieur Wauquiez c'est tout à fait inédit et là pour le coup c'est très dangereux c'est-à-dire vous avez une émixion du politique qui va dire je refuse de donner des subventions à l'IEP de Grenoble parce que ça sera un repère d'islamo-gauchiste c'est pas la forme qu'elle utilisée mais c'est à peu près la même idée je pense d'ailleurs que c'est faux d'après les informations que j'ai l'IEP de Grenoble n'est pas du tout ce qu'on dit mais simplement là monsieur Wauquiez a avancé un pas et c'est de la politique donc les universitaires n'ont qu'une chose à craindre c'est évidemment lorsque les politiques se mêlent de leurs affaires il y a eu ça donc monsieur Wauquiez c'est tout à fait nouveau et à la suite de la déclaration de madame Vidal vous avez deux parlementaires qui ont voulu proposer à monsieur Ferrand président de l'Assemblée nationale une mission d'information sur l'université monsieur Aubert et monsieur Abad qui est effectivement très dangereuse cette nouvelle inquisition politique donc ce qui moi m'inquiète dans l'affaire de Grenoble ce sont les répercussions et j'ajoute sur l'affaire de Grenoble c'est qu'on dit que le tribunal a relaxé les étudiants les étudiants le syndicat des étudiants a joué un rôle très très nocif deux personnes notamment mais elles ont été mal poursuivies c'est à dire qu'on a dit que le jugement était trop laxiste c'est pas du tout ça en droit le jugement ne pouvait rien faire parce que la saisie n'était mal rédigée donc si on lit bien le jugement de Clément Ferrand que j'ai lu le jugement fait des critiques très sévères à l'égard de ces deux librius qui dirigeaient ce syndicat qui auraient dû être sanctionnés si la saisie n'avait été correctement rédigée donc la faute est au service juridique qui a rédigé très mal cette saisie à propos de quoi parce que vous allez très vite mais sur l'histoire de l'affichage qu'il peut y avoir en mars contre ce professeur c'est l'appel à la délation de ce syndicat a appelé à la délation ils ont fait un appel à témoins pour essayer de rechercher ce que disaient les professeurs ce syndicat est totalement irresponsable et le rapport le rapport d'inspection a fustigé ces étudiants en disant qu'il fallait absolument qu'ils soient poursuivis et ils ont été poursuivis mais sur un mauvais fond de danger c'est pour ça qu'ils ont été relaxés Dans une lettre ouverte publiée dans le Figaro ce matin des personnalités du monde universitaire parlent de censure imposée par un courant militant ces personnalités ça va de Pascal Perrineau à Perrine Simon-Naoum Pierre-André Taguiev Pascal Bruckner personnalités du monde universitaire ou du monde intellectuel français est-ce que vous retenez-vous ce mot de censure puisque vous dites ici on n'est pas dans un cas de liberté académique mais dans un cas de liberté d'expression Alors je connais certaines personnes qui ont signé je ne suis pas d'accord avec leur point de vue sur la fin de Grenoble la fin de Grenoble c'est rien donc ça va se dégonfler C'est pas rien pour les personnes concernées on imagine Mais rien au point de vue de la liberté académique ça ne concerne pas vraiment à la liberté académique c'est évidemment l'effet c'est évidemment catastrophique mais ça ne concerne pas vraiment à la liberté académique donc je pense que c'est un mauvais exemple là où il y a censure c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre c'est lorsque les étudiants effectivement essayent de vouloir c'est ce que certains ont fait notamment à l'école normale supérieure de vouloir intervenir sur le contenu de l'enseignement là il y a un vrai danger pour l'instant à mon avis en France on n'en est pas encore là on en est là aux Etats-Unis au Canada en Angleterre où vous avez une force de pression des étudiants activistes que j'appelle les trois causes identitaires c'est-à-dire la cause des femmes la cause antiraciste et la cause homosexuelle et donc ces trois types de militantisme étudiant peuvent provoquer une censure et là pour le coup il y a un vrai risque de censure parce que ces militants ces étudiants activistes veulent contrôler ce que les enseignants peuvent dire et peuvent enseigner donc c'est une atteinte à la liberté pédagogique à la liberté d'enseignement donc c'est très grave et là c'est une censure pour l'instant en France je ne vois pas de cas massifs de ce genre de censure l'affaire de l'IPU de Grenoble me semble très différente ça partait quand même d'un groupe de recherche des paroles sur cette thématique là qui était racisme islamophobie et antisémitisme et ce que ce professeur Klaus Kinsler contestait c'était l'équivalence de ces trois termes je vous donnais juste un fait un fait quand même juste pour rappeler les faits mais sans aller sur vous prononcer vous demandez de prononcer sur le fond le collègue avec laquelle M. Kinsler s'est accroché est une universitaire qui est membre de l'Université de France qui a fait un projet de recherche sur l'antisémitisme musulman je crois au 18ème siècle est-ce que vous pensez que quelqu'un qui choisit un sujet pareil est islamophile ? il faut être sérieux donc il faudrait connaître les faits et les faits sont quand même très différents de ce que pensent les gens qui signent ce genre de lettres parce qu'ils ne connaissent pas les faits donc il faut d'abord l'universitaire il doit connaître les faits si moi j'en parle un petit peu longuement peut-être trop c'est parce qu'on m'a informé des faits qui ne sont pas du tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent voilà mais on voit comment ça cristallise bien sûr c'est un vrai problème je ne dis pas c'est un vrai problème je ne dis pas du tout que ce soit un faux problème en tout cas l'affaire de Grenoble n'est pas le bon indice en tout cas j'en reviens au mot de la ministre de l'enseignement supérieur Frédérique Vidal que vous avez cité à plusieurs reprises mais pas dans le texte donc on va l'écouter ça partait ça repartait de cette controverse sur l'islamo-gauchisme mais vous allez voir la fin de l'explication est intéressante et nous ramène à la liberté académique moi je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable l'université fait partie de la société je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays vous avez des nouvelles Frédérique Vidal des islamo-gauchistes qui gangrènent les universités françaises comme vous les aviez dénoncées il y a quelques mois et bien écoutez je crois qu'ils vont ils vont là encore au travers de tout ce que ces quelques secondes ont généré on a remis du débat et de la discussion dans les établissements alors vous avez remis du débat et vous avez demandé un rapport au CNRS qui a refusé de vous le rendre il y a un rapport finalement qui sera rendu ou pas sur cette question est-ce que vous allez définir le phénomène le chiffré aujourd'hui en France écoutez moi ce qui est très important pour moi c'est de rappeler que la liberté académique et l'intégrité scientifique ce sont les deux piliers de la recherche et les deux piliers de l'université plein de choses intégrité scientifique liberté académique voilà pour les deux piliers de l'université c'est ce que dit la ministre vous êtes d'accord ? je suis d'accord avec les deux principes c'est-à-dire que la liberté académique n'est pas l'anarchie académique donc la liberté académique elle vaut c'est une liberté professionnelle qui vaut pour les universitaires qui font leur métier correctement c'est une évidence simplement le propos final est assez démenti par ce qu'elle a dit auparavant juste une information au Québec ils sont très inquiets de ce qui se passe au Canada anglophone qui suit la mode américaine et donc ils ont institué eux une commission indépendante pour examiner les faits c'est-à-dire essayer de faire un audit et ce sont comme par hasard cinq universitaires qui président cette commission indépendante ce ne sont pas des gens du CNRS ce ne sont pas des bureaucrates des fonctionnaires ce sont des universitaires donc au Québec ils ont pris au sérieux les universitaires et ce sont les universitaires qui ont fait ce travail de recherche et il y a maintenant un rapport qui vient d'être publié qui fait un bilan de la question de la liberté académique au Québec chose qu'on n'a pas fait en France vous avez un ministre qui a une déclaration à l'emporte-pièce qui invente cette solution du CNRS qui n'a pas de sens puisque le CNRS ce ne sont pas des universitaires donc tout ça n'est pas sérieux ce n'est pas fait sérieusement votre assertion de la ministre sur France Info on a remis du débat vous dites certes mais on a mal reposé les termes du débat pour vous Olivier Beau c'est quand même un paradoxe la France n'a jamais connu de liberté académique on commence à parler de liberté académique uniquement pour la limiter je rappelle la loi LPR l'amendement de Mme Darkos la liberté académique s'exerce dans le cadre des valeurs de la République donc au lieu de s'intéresser ça c'est une limite ? ça c'est une limite ? dans les valeurs de la République bien sûr que c'est une limite s'exerce dans le cadre des valeurs ça peut devenir une limite très importante parce que qui dit quelles sont ces valeurs si c'est la laïcité où on peut mettre n'importe quel terme et comment est-ce qu'on a interprété la laïcité donc tout peut devenir cette liberté académique elle est niée au moment même où on l'affirme donc ça prouve bien qu'en France on prend toujours les problèmes par le mauvais bout on doit d'abord reconnaître le principe qui est la liberté et éventuellement mettre des limites mais d'abord reconnaître ce principe tandis que là tout de suite on pense d'abord à limiter la liberté académique au lieu de la reconnaître l'université n'est pas imperméable à la société dit-elle encore ça vous êtes d'accord Olivier Beau avec ça ? forcément elle n'est pas imperméable c'est pas insomptuaire elle n'est pas imperméable à la société mais elle doit rester indépendante quelqu'un a dit je ne sais plus qui que l'exigence de censure oui c'est l'historien Pascal Horry l'exigence de la censure aujourd'hui vient de la société civile c'est ça la grande nouveauté et non pas de l'état et donc l'intérêt de ces si on peut dire de ces menaces que j'appelle les causes identitaires qui sont des causes quasi religieuses c'est que ça vient principalement de la société civile donc l'université n'est pas imperméable elle ne peut pas être imperméable à la société civile mais elle doit pouvoir être en mesure de résister à des injonctions qui nient son existence comme sont ces injonctions de ces causes identitaires parce que ça ça atteint tout simplement le savoir et la façon pour un professeur d'en signer des causes identitaires c'est aussi une autre affaire que vous avez défendu l'affaire Aram Mardi-Rossian de ce professeur là on n'était pas sur la question de l'islamo-gauchisme mais plutôt sur celle et des pressions autour du mariage pour tous oui c'est un cas c'est un cas on va beaucoup reprocher pour tout vous dire tous mes amis de gauche parce que c'est un cas très délicat en plus maintenant Valeur Actuelle a fait son portrait donc forcément il est étiqueté très à droite mais c'est un cas très délicat parce que cet historien du droit a fait une allusion dans son cours sur la famille c'est un historien donc il fait une allusion sur le droit de la famille sur la famille sur le mariage pour tous et il montre qu'il est très hostile à ce mariage et donc il a des propos qui ont déplu le ministère le ministre de la justice d'ailleurs s'en est ému et on a dit qu'il avait comparé l'homosexualité à la zoophilie tout ce que je dis avec d'autres collègues on a fait un article dans le point c'est faux déjà c'est faux il n'a pas comparé comme on dit et ensuite je maintiens que dans un cours oral un professeur en tout cas en droit a le droit d'exprimer une opinion dissidente sur soit la loi soit une jurisprudence tant qu'il reste dans son domaine de compétence et de mon point de vue ce qu'il a dit en droit n'était pas totalement absurde parce qu'il a montré la fragilité du principe de discrimination comme fondement du mariage pour tous donc c'est pas complètement stupide et donc je pense qu'il a le droit de le dire voilà maintenant vous n'avez plus d'amis de gauche avec lesquels dîner il vous reste des amis de droite il vous reste des amis de droite et tout ce que vous venez de dire aujourd'hui aussi ce que vous expliquez dans ce livre pose aussi la question du statut du statut de la prise de parole des enseignants chercheurs dans et hors de l'université vous en avez fait usage aujourd'hui on vous en remercie le savoir en danger menace sur la liberté académique Olivier Beau votre livre vient de paraître aux presses universitaires de France merci beaucoup à vous c'est moi qui vous remercie d'être venu nous en parler un grand merci à toute l'équipe de la grande table à Chouchane-Gergaillon avec Lucas Bretonnier pour la grande table des idées aujourd'hui à Oriane Delacroix avec Marie Fraboulet et Laura Duteche-Pérez pour la grande table culture Thomas Beau à la réalisation Dalia à la technique bel après-midi sur France Culture Sous-titrage Société Radio-Canada